Allez, on va sortir quelques... Oh merde ! Mais c'est vrai, c'est que maintenant, on a un ennemi à l'intérieur. Allez, bonjour à tous et très bon retour sur ma chaîne, on se retrouve sur du Shield World, on va s'attaquer à la mission 10, qui est le siège d'Alexandrie. La première mission, donc, de l'acte 3, encore pour info, il va y avoir l'acte 4, qui va contenir la bataille finale. Donc, on va être dans l'avant-dernier acte. Du coup, je l'ai déjà joué, j'ai déjà essayé un petit peu, j'ai eu un souci vidéo, donc je n'ai pas pu vous faire partager mes premières impressions. On va se mettre en normal, comme d'habitude, et on va découvrir la carte ensemble. Et nous y sommes, alors voilà, comment ça se compose ? Eh bien, Alexandrie va être ici, avec son phare, ici même. Nous, on va avoir ces 3 points, 90, on va devoir tenir la ville, on va avoir deux factions, deux camps égyptiens, qui vont essayer de prendre les portes, qui vont être ici, ici. Donc, ça change un peu, ça va être une bataille défensive. Donc là, on est sur le point le plus reculé, avec des soldats qui sont avec nous, mais qui ne sont pas pris en compte dans le compte, dans le calcul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a ces deux grandes portes à tenir, on va mettre... Je partais comme ça, je ne sais pas si c'était la meilleure des options, je mets 5 défenseurs de chaque. Et 5 ici, parfait. On va sortir du militien. On va se prendre le pilum, parfait. Donc là, les deux portes vont commencer à être attaquées. Nous, on va se positionner par là. On va laisser les hommes ici. On va essayer de commencer à les tirer de par les remparts, là. Ici, voilà. Histoire d'affaiblir un peu tout ça. Ils protègent pas mal, hein. Ils protègent bien. Les autres défenseurs n'arrivent pas à les avoir. Je les ai peut-être sortis trop tard. Ça y est. La porte a cédé. On va leur demander de charger. Et on va essayer de faire du dégât. Wow, 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 wow. Ça s'annonce assez mal. On va ressortir des hommes à nouveau. Il faut prendre une amélioration. Mais alors, tout de suite. Étant donné que ça va être une carte assez défensive, pardon. On va avoir ces 3 là qui vont être super intéressants. Le soin, tant qu'on n'a pas d'unité ennemie aux alentours. La défense, les dégâts qui seraient réduits de 10% ou les réparations de portes. On va plutôt prendre ça. Réduire les dégâts à partir du moment où on se bat à côté d'un drapeau. Eh, merde, je crois que j'en ai eu un à moi. OK. On va reprendre nos hommes en tour. On a toujours 10 défenseurs. Ce qui veut dire qu'on en a 5 au niveau de la porte là-bas. Il n'y a plus personne. Allez, rocher. Allez, nous, on récupère ce point. On va améliorer tout de suite. Prendre ce upgrade là pour réparer les portes. En un peu plus d'une minute. En une minute trente. OK. Le point est à nous. Parfait. Là-bas, qu'est-ce que ça donne ? C'est pas mal. J'ai pas beaucoup d'hommes. J'en ai une poignée. 9. On prête. Ah ouais. Sauf que le joueur bleu, il est ultra offensif. Il va faire des assauts très, très régulièrement. Le jaune, un petit peu moins. Un petit peu moins, un petit peu moins. J'aimerais bien monter la limite. Ça coûte combien ? 200. Qu'est-ce qui peut être plus intéressant ? Peut-être les missiles aussi. Allez. De toute façon, il va falloir qu'on monte en tech. OK. Ils sont en train de prendre du pilum. On le voit là-bas. Ici, le jaune qui est déjà rentré. Aïe, aïe, aïe. C'est dur à choisir. Mais le bleu, comme je vous ai dit, voilà. Il est ultra offensif. Et on va ressortir des unités. Encore. Voilà. Donc, il recule. Alors, je ne sais pas pourquoi. Le jaune, ils vont essayer de monter les escaliers. Pour se débarrasser des derniers défenseurs là-bas. OK. Ici, on va en remettre un petit peu. Mais, 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 mais. Je n'ai plus le pouvoir. Ah, ils ressortent des unités à nouveau. Les portes qui ne sont pas encore réparées. Bon, parfait. Je crois que ça va peut-être nous laisser le temps. De s'occuper un petit peu du jaune. Et voilà. Mais aussitôt, j'ai le deux tournés. Qui va vouloir revenir, lui ? Là-haut, ça se bat plutôt bien. On va augmenter la limite. On va ressortir du défenseur là-bas. Allez. Pilum, pilum, pilum. OK, parfait. Ça, on tient. Allez, suivez-moi bien. Voilà. Ici, on en a ressorti cinq. Comme ça, ils devraient tenir la porte là-bas. Pas de souci. Ici. En défenseur. J'en ai juste deux. Ah, c'est vrai que j'ai les missiles. Puis, j'ai oublié. On va se rapprocher de notre point. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on ressort encore. Un peu de défense. OK. Le bonus fait vraiment beaucoup de bien. Parfait. Ah, ici. Qu'est-ce que ça donne ? Et il va falloir essayer de tenir comme ça. On va se remettre un petit coup la carte. Du coup, ils ont 4 points à 60. Ce qui leur fait 120, 240. Donc, on gagne en termes de points. Plus que. Sauf que, sauf que, sauf que. On voit en haut à gauche. Ils ont un bonus de gold. Qui m'arrange pas du tout. Voilà. Allez, sur le côté, on va pouvoir les prendre. Voilà. Allez, on remet du défenseur. Les portes se réparent. Ici, qu'est-ce que ça donne ? Il s'est infiltré. Alors que, il a même pas essayé de me choper le poing. Sauf que je suis pas sur un de mes drapeaux. Ah si, ça y est. Je viens. Ouais, je suis tout juste sur un de mes drapeaux là. Et il va essayer de prendre quoi ? Le poing à l'intérieur. Allez, on y va. C'était pas mal, ça. C'était pas mal fait. Ah, compliqué. Je peux pas faire grand chose pour le moment. On va y aller à l'épée. Dans la masse. Ok. Qu'est-ce que ça donne ? Il y a les bleus sur nos portes. À nouveau. Le porte-étendard. Il faut qu'on le sorte. Ça fera toujours un homme de taille. Et surtout, on va pouvoir profiter bientôt de ses bonus. Ok, donc il vient d'avoir son premier point d'expérience. Sur quoi on part ? Ça peut être bien le défensif. Donc ça, ça améliore le gold par minute. C'est à partir du moment où j'en cumule deux. Je vais pouvoir avoir ce boost-là. Et le CST, c'est le coût d'achat. Donc c'est très économique. Donc on va se le prendre. Du coup, c'est à partir du moment où je suis autour de la portée du portée-tendard. Donc là, ce drapeau me ramène 9 de plus. Et ainsi de suite. Est-ce que j'ai perdu des défenseurs ? Non. On va ressortir un autre homme de plus. Son armée est encore là. Je prie chouper ce point-là. Ah, ça peut être bien. Ah, vraiment, ça peut être un joli coup à faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre ? Un premier signe. Une vitesse de capture. Je ne pense pas en prendre beaucoup des points. On va surtout prendre le gold par minute encore. Et la map est assez jolie. Donc ça reste du shield wall. C'est quand même assez simpliste. Mais on verra de l'autre côté. Un côté un petit peu port avec le phare d'Alexandre et au loin. C'est très réussi. Allez, il ne faut pas faire les gourmands. On prend juste un point. Et c'est déjà plus qu'il en faut. Aller, rentrez, rentrez, rentrez. Rentrez, rentrez tous, rentrez tous. Allez, go. On y va. On y va. Et on améliore. Encore, encore, encore. On reprend ce point. On n'est pas trop mal. Il me reste 5 défenseurs. Alors, les 5 doivent être. C'est ici. C'est ici où j'en ai beaucoup perdu. On va se refaire de l'armée. Toujours. Oui, ils vont se replacer. On a pris ce point là. On a dit. Qu'est-ce que ça donnait ? Je pense qu'on a du jaune. C'est surtout le bleu qu'il faut essayer de diminuer. Il est super intéressant de suivre le score là-haut. Pour voir un petit peu qui a de l'avance parmi les deux équipes. On voit que le bleu a pris un petit coup de retard. Mais il se refait vite. Il se refait bien. Je n'ai pas les pilômes. Ah, je ne les ai pas encore. C'est très esqué ce que je suis en train de faire. On va s'y éloigner. Parce que d'autant plus qu'il va pouvoir sortir des troupes. Les jaunes qui vont prendre ce point. Les bleus qui s'approchent. Mais qui sont sous le feu des défenseurs. Donc ça, pas de soucis. Qu'est-ce qu'on va améliorer ? On presse prendre une diminution du temps de recharge. Ah ouais. Je ne sais pas. Pour le moment, on va garder pour lever de nouvelles troupes. Voilà. Bon, ils n'étaient pas nombreux. C'est une formalité. Pas mal. C'est pas mal. Par contre, ils sont recomposés une armée. C'est un massacre. C'est un vrai massacre. Leur porte-étendard. Je crois que c'était lui. Ils sortent en nombre. Wouah, 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 wouah. Ils ont une armée, les bleus. Systématiquement. Effarant. On va sortir. Je n'aurai pas assez pour sortir. On va se remonter une armée. Voilà. Il va être composé uniquement d'unités de base. Pour le moment, il faut à tout prix le contre-carré. Le temps qu'il monte pour se déparer, c'est des défenseurs. Est-ce que je vais avoir le temps de prendre le drapeau ? Je ne sais pas. Ça va être un petit peu chaud. Wouah, c'est loupé, ça. Allez, allez, allez. Il ne faut pas que je les loupe, c'est tir. Oh. Wouah, c'est impressionnant. Il commence à avoir du bonus, je pense, de combat. C'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué ? On va peut-être pouvoir reprendre ce point. Mais là, ça me paraît très, très juste. Le coup de corne, fois les golds. Wouah, wouah, wouah. Battez-vous entre vous. On va diminuer les bleus quand même. J'ai évité de justesse. Aïe, 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 aïe. Et donc, voilà. La première femme du jeu, elle est là. Elle fait partie des trois qui vont garder mon point central. En termes de points, les bleus sont passés devant. Ça veut tout dire. Ça veut vraiment tout dire. Je ne suis pas bien. Je ne suis vraiment pas bien. Maintenant qu'ils tiennent les deux à l'extérieur, ils pressent faire un peu. Aïe, 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 aïe. Allez, revenez, revenez. Ah, j'en élimine important, mais ça ne veut pas. Ça va être super long et là, c'est loupé. On va se la retenter. Mais tiens, est-ce que c'est dur ? Il faut une autre approche. Il faut une autre approche. Il faut peut-être plus de défenseurs finalement. Parce qu'ils font un travail juste monstrueux au niveau des portes. Juste monstrueux. Je pense que j'étais bien parti, mais il n'y avait peut-être pas assez de défenseurs. Ok, ok, on va se prendre le pilum. Parce qu'en gardant uniquement ces trois points, ça ne m'assure pas une victoire non plus. On va tirer à six, sept. Ça fait quatorze. Ça me laisse peu d'hommes. On va essayer. C'est peut-être beaucoup. On va mettre sept défenseurs au niveau de chaque porte. Après quoi ? Qu'est-ce que je peux prendre en bonus ? On va prendre celui-là qui est primordial. La réduction des dégâts. Et ces défenseurs-là qui n'ont même pas eu le temps de monter. Du coup, qui ne tirent même pas sur les armées. Contrairement à eux, on voit tout de suite que les pilums, ça pleut. Allez, revenez-vous. Revenez, revenez. On va aller se battre ici parce que là, ils sont mal menés. Je suis porte-toi, Pharaon. Ouf. On a... Oh là là, on souffre. On est en souffrance totale. Il faut augmenter cette limite également. Il me faut un peu plus d'hommes avec moi. Ok, ils sont encore en approche. Alors du coup, là, la grande différence, c'est que les défenseurs sont bien placés là-haut. Donc là, je dois bien en avoir sept, j'avais dit. Alors, au moins que j'ai créé un petit déséquilibre, je ne sais pas trop. En tout cas, là-bas, eh bien, ils font le taf. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Les missiles ou le soin. Les missiles dans un premier temps. Ok, on n'est pas mal. On n'est pas mal. On n'est pas mal. Donc là, ils vont bien se positionner. Ça tient quand même mieux avec les défenseurs. Et il ne faut pas tarder à les placer au tout début. Parce que sinon, ils ne montrent pas sur les remparts. Et alors, en bas, les défenseurs qui ne tirent pas, ça ne sert pas à grand-chose. Tenez bien ici. Nous, on va essayer de monter avant qu'ils ne me cassent trop ma porte. On va apporter un petit peu de soutien. On ne va même pas où on tire. Ok. Réglé. Allez, les jaunes, rebelote. Ce qui est bien, c'est qu'on monte en tech. On monte en tech, ça ne traîne pas le porte-étendard. Il faut qu'ils se prennent de l'expérience. Allez, parfait. On a sorti les défenseurs. Qui me manquait ? On est bien, on est bien. En termes de points, on a toujours notre petite avance. On a le porte-étendard qui est ici. On a ressorti nos troupes. On va assez vite se choper des points. Donc leur armée, là, on va se taper au plus près des murailles. J'aimerais bien leur prendre un point, eux, c'est certain. Sauf qu'il y a les autres défenseurs qui ne tirent pas, du coup. On va juste checker au niveau des bleus. Qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, les bleus qui sont déjà dedans. Eux, ils sont agressifs, les mecs. Ils vont choper mon point tout de suite. Aïe, 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 aïe. On va vite essayer de le tenir. Et on y va. On reste sur du gold toujours, donc du défensif. Ok. Au niveau des défenseurs. Où est-ce que je les ai perdus ? Je crois que c'était ici. On va pouvoir choper ce drapeau. Oui, il ne bouge pas. Allez, allez, allez. Les deux manquants, très bien. On va se faire la vie. Et après, on prendra le signe en prochaine amélioration. Ok, l'en soit, là, on est pas mal. Qu'est-ce qu'on va booster ? Allez, on va garder pour ressortir une armée au cas où. Oh, il l'a levé, mais alors facile. Ah, on est suivi. Les portes, ils n'ont pas le temps de se réparer. C'est affreux. Aïe, 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 aïe. Et là-bas, on est en train de se le faire prendre le point. Qu'est-ce qui va m'aider ? Je ne sais pas grand-chose. Il faudrait que j'améliore que je sorte du légionnaire, mais ça ne va pas affecter les défenseurs, ça, cette histoire. Ah, je n'ai pas pris le bonus des portes. La réparation des portes, je ne l'ai pas pris. C'est pour ça qu'ils avaient du mal à se... A chaque fois, le temps d'arriver sur le drapeau, ils sont, mais, amoindris. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par contre, on voit que les unités commencent à devenir de plus en plus balèzes de leur côté. C'est que nous aussi, il va falloir les améliorer. Il va falloir qu'on sorte du légionnaire rapidement, parce que sinon, on ne va pas pouvoir rivaliser. On va jeter un coup d'œil. Le porté de Tendard qui n'a pas pris beaucoup d'expérience. Jusqu'à là, il ne faisait que courir. Ok, bien. Bien, bien, bien. Allez, vous replacer. On va essayer de sortir. Il a toute son armée qui est là-bas, qui est en balade. Est-ce qu'on aurait peut-être, peut-être, peut-être le temps de prendre ce point-là ? Ça peut être bien de les choper par derrière. La porte qui se répare en attendant. Avec un peu de chance, elle sera fermée, elle aura arrivée. Allez, ce point-là, on va choper ça. Ah oui, je ne peux pas recruter ici. Je ne vais pas pouvoir recruter sur ce point. Par contre, il va me ramener du gold. Et au contraire, ça évitera que le bleu en prenne trop. Allez, descendez, descendez, descendez. Bon, c'est nul, nul, nul. Archi nul. Allez, on a apporté du drapeau. Parfait. Super coup. Super coup. D'autant plus que là-bas, eh bien, ils sont toujours sur les portes. Ils n'y ont strictement rien fait. Donc, il me restera trois défenseurs ici à placer. Eh bien, c'est parfait. Ce qui veut dire qu'on a quand même une bonne armée. On va en profiter pour venir se débarrasser d'eux. Pourquoi pas ? On va diminuer le cooldown. Voilà. Ce qui fait que je vais déjà avoir mes pilomes. Vous n'êtes plus que ça. Enfin, c'est ridicule. Allez. Wouah, ça y est, il revient tout de suite. Ça ne sert à rien. Là, c'est que je n'ai vraiment pas beaucoup d'hommes pour faire la différence. Par contre, on va aller là-bas, côté du bleu qui est en train de récupérer son drapeau. Ça va me permettre. Ça va me permettre de le diminuer un petit peu. Si on regarde les points, il a 2370 quand le jaune a un peu plus que ça. Oui, je ne veux pas sortir les défenseurs, c'est vrai. Ok, les portes qui se sont réparées. Très bien. Vous, restez là. Bien devant. Et moi, j'ai du boulot. J'ai du boulot. Sauf qu'ils nous font une belle tortue, là. Peut-être ceux-là à avoir, là. Ouais. Allez, on leur donne l'ordre d'attaquer. Et j'ai pu ressortir qu'un défenseur. Donc, ce qui veut dire, c'est que je n'ai perdu qu'un homme sur ce coup. Donc, là, ça se passe très, très bien. Qu'est-ce qu'on va augmenter ? Le cooldown de le diminuer. Parce que ça, ça va être bien. Les missiles, on va s'en prendre à foison. Parfait. Donc, là, on a presque. Voilà. Cinq défenseurs pour cette porte. C'est bien. Le temps qu'ils relèvent tout ça, on va aller leur choper à nouveau un drapeau. Ça y est, ils ralentissent. À partir du moment où il y a les défenseurs qui font feu sur eux. Ils prennent vraiment très cher. OK. Je pourrais presque leur prendre un deuxième. Mais ouais, ils rushent à ce moment-là. Et c'est là où il n'y a pas de temps à perdre. Surtout que les jaunes sont également rentrés de leur côté. Est-ce que je leur prends un point ou pas ? Je me tape. On va se mettre au niveau de notre point. Eh bien, ils reculent. Allez. OK. Il y a 7 qui correspondent à nos 7 défenseurs ici. Donc, ils vont se replacer sur les remparts. Pas trop mal. On va vite récupérer ce point. Parce qu'on va le perdre sous peu. Allez. Dans le ventre. Un jambe. Allez. Très, très bien. Allez, 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 allez. On le récupère. Ce point, on le récupère. Qu'est-ce qu'on peut encore ? On a quasi tout. La durée de la corne. Parce qu'on va s'en placer tout de suite. On va sortir nos 7 défenseurs ici qui vont manquer. Et on remplace tout ça par du légionnaire. Très bien. Qu'est-ce qu'on va avoir encore ? Il va falloir qu'on récupère ce drapeau. Ah, les défenseurs qui n'ont pas le temps de se placer correctement ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ah, ils vont sortir le gros de leur armée là. Ouais, ça va être tout le problème. Oh, ils m'ont mangé. Aïe, aïe, aïe. Ils m'ont mangé là. Les bleus sont voraces. Ça, je le savais. On va ressortir du coup le légionnaire ici. Parfait. Allez, à la reconquête. On a les défenseurs qui sont sortis pour récupérer le point là-bas. Donc ça, c'est une bonne chose. Le point à l'intérieur, je vais pouvoir le prendre tout de suite. Euh, voilà. Très bien. Ici, on va replacer un peu. Combien j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je suis arrivé quasi à ma limite. Est-ce que je pourrais profiter un peu des défenseurs ? Tellement, hein. On va juste se mettre au niveau des points. On va pouvoir. Même les légionnaires, hein. Oh là 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 là. Même les légionnaires font du mal. Parfait. Donc là, on a sorti tous les défenseurs. Donc c'est bien. On va pouvoir profiter un peu de leur appui. Ouah, on a dégusté. Ok. Donc on tient ces deux points là. On va récupérer nous le F. Allez, on va sortir quelques... Oh merde ! C'est vrai. C'est quoi maintenant ? On a un ennemi à l'intérieur. Ouah, ça va être compliqué. Parce que le bleu, maintenant, il est tellement fort. Il est tellement fort, le joueur bleu. Il faudrait qu'on puisse le récupérer. Et qu'on laisse les deux s'affronter un peu. Et bien voilà, on ne peut pas gagner à tous les points. Donc celle-ci, on se la rejouera. Il n'y a pas de soucis. Je vous présenterai un petit peu les conseils suite à ma victoire. Et on voit, en termes de points, on pourrait jouer le timing. Mais je n'aime pas l'idée. C'est vrai que c'est toujours un peu bête. Parce qu'en tenant comme ça, on pourrait jouer avec le temps. Pourquoi pas. Mais il y a 45 minutes à tenir. Là, la partie, elle a fait 17. Ça me paraît extrêmement long. Allez, sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt sur ma chaîne. Allez, ciao, ciao.